Alors vous voyez Duracell Darlene Guevo ? Darlene ! Enjeu ! Alors vous allez... Alors voici la fille du redoutant Paul Eric Inge Avec moi ! Enfin ! Ça va ? Ça va, ça va ! Prends une chaise... Regarde, voilà une chaise là-bas ! Non, je peux pas pour là-bas ! Je peux filmer, je peux filmer ! Je suis avec le problème ! C'est lui qui l'a oublié ! Je peux pas mettre ici ! Je peux pas mettre ici ! Comment ? T'assois là-bas ! Les appels sont déjà positionnés pour la libération ! Les appels sont déjà positionnés pour la libération ! C'est lui qui a une à moi 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 ! Oui, tu étais ici ! Vous voulez que je me mette les écoles là ! Vous savez quand même aux judéaux vous avez résisté ? Exact ! Ah bon, pourquoi ? Alors, nous sommes là, on attend ! On attend, il n'y a rien ! Je vais les commenter en attendant ! Mamadou Mota est à la prison centrale de Yaouné ! Il n'est pas dans la même prison que le président élu ! Maurice Camto ! Alors, voici l'entrée de la prison où était détenu le président élu Maurice Camto, Albert Zongan, Penta et Koka, Paul Erikinge, Balcero, Maître Mijendoki, le professeur Foguet et Célestin Djamène. On devait libérer Georges Lbaro Lacomao. Alors je vais me faire toute discrète, donc c'est le moment pour qu'on ait une petite causerie par rapport à tout ce qui s'est passé. Par rapport à tout ce qui s'est passé, je lis vos commentaires. Chantou Bellinga, bonjour. Bonjour ma belle, bonjour Sidonie, Tommy. Bisclos Oud, regardez la route, même la motocale, bonjour à toi mon frère. Oui, Patrick Giselin, c'est Yaoundé, c'est belle et bien Yaoundé. Oui, c'est Yaoundé Mrakata, c'est Yaoundé. Thierry Kamga, bonjour, coucou. Alors, Audrey Rose, oui la voilà, John Munkam, ton message est bien passé. Audrey Rose, John Munkam. Alors, c'était la combattante Audrey Rose. Salut Roger Tegan, tu vois. Oh belle, c'est le temps qu'elle va donner là. Flo, ça commence. Oh, Jurassic. Pourquoi ? Tu es devenue belle. Cette deuxième semaine comme ça là. Alors, regardez Darlene, il est en train de me draguer. C'est devenu trop belle cette deuxième semaine Flo, je n'ai pas compris. Je n'ai pas envie de te dire ça devant les gens sur ce truc là. Tu as raison, il y a trop de jaloux là-bas. Voilà. Voilà, ok, Darlene. Ok, vis-clos, j'ai compris, je ne vais pas m'exposer. Bonjour, Faux-Poussi Eric, Monsieur Faux-Poussi d'Equinox TV, bonjour, bonjour. Maman Doumottal a été acquitté par le tribunal militaire, mais maintenant il est assujetti à une condamnation de devant le tribunal de première instance d'Equinox TV, donc c'est maintenant au tribunal de première instance d'Equinox TV de prononcer sa libération définitive pour qu'il puisse sortir de prison. Wilfried Sewey, également, vient d'être libéré par le tribunal d'Equinox TV, mais il va rester en prison parce qu'il a été condamné par le tribunal de première instance d'Equinox TV. Les militants de la prison centrale de Konengi qui ont été arrêtés le 28 janvier avec le président Kamto, au domicile de Zonga également, sont libres. Les militants de l'Equinox TV, sont libres. Bonjour Thierry Kamga. Merci Mathione Boss, merci beaucoup. Salut Vistlo. Alors, Jean-Louis Indemar, tu ne pourras pas voir mon visage malheureusement parce que, regardez, les 7 escortes de la gendarmerie qui viennent d'arriver pour bloquer encore la voie, je pense qu'on sera chassés d'ici bientôt. Voilà le pick-up là, pick-up de la gendarmerie. Jean-Louis Indemar, je disais que tu ne peux pas voir mon visage pour le moment, mais t'inquiète, tu le verras. Sioué a été libéré devant, il a été libéré par le juge militaire, mais malheureusement, il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement par le juge du tribunal de première instance d'Equinox. Donc, il faudra que le juge de première instance d'Equinox prononce son acquittement, l'acquitte autant pour moi, pour qu'il puisse sortir de prison. C'est bon, je vais bien, très bien même. Fali Ahmed, tu m'invites en Belgique, j'ai même pas de passeport. Christine, il n'y a que les motos, c'est normal, il n'y a pas de route. Merci Patrice, merci Patrice Tchota. Steve, Wilfried Siweva malheureusement restait en prison pour l'instant parce qu'il a été condamné à trois ans d'emprisonnement par le juge du tribunal de première instance. Maths on board, tu m'invites Alimbe? Ok, je vais y réfléchir. Oui, M. Michel Ndoké a été libéré. Alors, chers amis politiques, malheureusement je vais vous laisser. Ce fut un immense...